Les expériences successives vécues ressemblent étrangement à celles d'une mouche qui s'agite dans un ver, se cognant sans cesse contre d'invisibles parois. Une fatigue, une lassitude, un épuisement sont souvent l'occasion d'un retour vers soi. Finalement, derrière tout ce cirque, qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que je désire vraiment ? Ce n'est pas une question à laquelle il peut être répondu à la hâte. Cette question nécessite une approche patiente, une interrogation sensible sur les motifs qui gèrent mes actes. Mon altruisme est-il vraiment une qualité digne de considération ou bien un besoin caché de se sentir aimé ? Les cadeaux que j'offre sont-ils vraiment des cadeaux ou bien des demandes qui se transformeront en colère ou en dépit si elles ne sont pas satisfaites ? Observer ce qui sous-tend les actes et les comportements est un prémice d'éveil de l'intelligence. Il existe plusieurs niveaux de réalité. À un premier niveau, le monde que nous percevons nous apparaît parfaitement réel. Il semble consistant, dense et indéniable dans la réalité qu'il contient. Cependant, si nous fermons les yeux et passons un moment à goûter le silence de l'esprit et la paix du cœur ou, à défaut, à observer l'agitation et l'émotion, nous constatons que pendant ce moment d'intériorisation, le monde qui nous entoure ne nous concerne plus. Les proches, les lointains, les lieux et le reste sont comme mises entre parenthèses. Lorsque les yeux s'ouvrent à nouveau, avant que nous reprenions nos vieilles habitudes, nous pouvons profiter d'un moment pendant lequel le monde est vu à partir d'un point de vision différent. Les formes, les couleurs et les sons paraissent émerger dans un espace plus vaste, plus lumineux. Ils sont encore imprégnés par la paix ressentie l'instant d'avant. Nous voyons ainsi que la manière dont nous percevons le monde est fonction de notre état intérieur. Lorsque nous sommes agités et contractés, nous ne voyons pas le même spectacle que lorsque nous sommes détendus et relâchés. Les rêves nocturnes sont aussi riches d'enseignements. À l'instant du rêve, le monde perçu apparaît tout ce qu'il y a de plus réel et consistant. Le lion qui rentre dans la chambre est un lion. L'incendie qui envahit la maison est bien réel et donne chaud. Les êtres aimés ou détestés rencontrés sont tout aussi attirants ou repoussants que ceux croisés dans la vie diurne. Et pourtant, à l'instant de la sortie du rêve, tout s'efface. Les personnages disparaissent, l'incendie n'est plus là et le lion invisible. Nous pouvons noter la même expérience lorsque nous pensons avec beaucoup d'émotion à un passé douloureux ou joyeux que nous vivons comme une réalité alors qu'il n'est pas présent. Et, de la même manière, lorsque nous pensons avec appréhension ou délectation à un futur proche ou lointain qui n'a pas non plus de réalité en cet instant, en dehors de la pensée qui le crée. La pensée est ainsi source d'illusions. Elle tente à nous faire prendre le rêve pour la réalité. Ce n'est pas tant la pensée par elle-même qui est en cause que la tendance à confondre le contenu de la pensée avec la réalité qu'elle désigne, comme le reflet de la lune dans l'eau qui serait confondu avec la lune. Lorsque nous portons attention au processus mental, nous allons constater qu'un personnage nommé moi est toujours au centre des préoccupations. Ce personnage est-il aussi réel qu'il le semble ou bien est-il encore un fantôme créé par l'esprit ? De ce point de vue, sommes-nous si différent du délirant qui est persuadé d'être au centre d'un complot, qui entend des voix multiples, qui le harcèlent ou qui se sent habité par les pouvoirs d'un dieu ? Pouvons-nous vraiment nous dissocier de ce fou tout en continuant à prendre pour réel la pensée d'un passé qui n'existe plus et la pensée d'un futur qui n'existe pas encore ? Si l'on écoute sans a priori le discours du délirant, nous allons y voir une suite qui a sa logique, sa cohérence. Et derrière cet enchaînement de croyances et d'opinions, nous pouvons sentir la détresse d'une solitude douloureuse, la peur de l'abandon et la terreur de n'être rien. Dès qu'un objet désiré s'éloigne, naît un sentiment de résignation douloureuse, de dépression. La dépression est ainsi indissociable de l'idée de la perte. Seul celui qui n'est rien n'a plus rien à perdre. Mais tant que nous sommes englués dans nos points de vue, opinions et habitudes, nous allons forcément souffrir du changement et de la contradiction. De ce point de vue, la dépression est une initiation. Elle est l'occasion de prendre conscience de la vanité de nos projections et de l'habitude de chercher au dehors ce que l'on ne peut trouver qu'au dedans. Elle est donc une méditation forcée, imposant un changement de rythme pour s'approcher de ce que nous cherchons.